Pour comprendre l'évolution du métier de buraliste, il suffit simplement de décrypter les façades. Ici à Ernie, on vend toujours du tabac, mais depuis quelques années, les timbres, les services bancaires, la livraison de colis sont aussi proposés. Voilà ce qu'il me reste au niveau tabac maintenant en stock, je dirais. Et heureusement pour nous, nous avons maintenant les colis qui rendent un gros service à la population. On est de l'ordre de 30 à 40 colis par jour. Diversifier encore plus son activité, c'est l'une des propositions que l'on retrouve dans l'accord signé avec l'État. Certains buralistes pourront également ouvrir un coin épicerie, pourquoi pas ? Encore faut-il avoir suffisamment d'espace. Quoi qu'il en soit, ce plan d'aide est plutôt bien perçu, même s'il ne compensera pas les pertes de ces dernières années. Effectivement, les recettes baissent malgré tout, sachant que le tabac en tant que tel était quand même le pilier du commerce de proximité à une époque. J'ai connu des anciens buralistes qui disaient « nous, il ne peut rien nous arriver ». Alors que maintenant, c'est devenu le talon d'Achille. Et on sait très bien que pour survivre, je dirais, en milieu rural, en zone frontalière, ça devient très difficile. Des bureaux tabac qui ont baissé leur rideau comme celui-ci. On en dénombre des dizaines dans cette partie des Hauts-de-France ces dernières années. La faute à une concurrence belge, jugée déloyale. Plan ou pas plan, les fumeurs continueront de passer la frontière dans cette partie de la région. Justement, un durcissement des contrôles est également annoncé en plus des aides financières prévues au niveau national. 100 millions d'euros au total. Il fallait ça, sinon c'était quasi une fermeture de 50%. On a parlé de 5000 buralistes qui auraient mis la clé sous le paillasson s'il n'y avait pas ce plan. Ce protocole d'accord obligera les buralistes à participer notamment aux campagnes anti-tabac. Une autre manière de les rendre aussi moins dépendants de la cigarette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !